L'Académie Bachou est la première académie pour étudier les pierres précieuses en ligne gratuitement. 1. Tourmaline, origine du nom. Le nom même de la tourmaline est un hommage à la variété de ses couleurs. En effet, il est dérivé du mot singalet tourmalie, qui signifie pierre aux couleurs mélangées. On la surnomme le caméléon des gemmes, ce qui fait référence non seulement à la diversité de ses tonalités, mais également au fait qu'elle a souvent été confondue avec d'autres pierres précieuses. 2. Composition chimique de la tourmaline. La tourmaline est une famille de silicates complexes, dont la composition varie d'une espèce à l'autre. On compte environ 14 espèces dans le groupe des tourmalines. L'Elbaït est son espèce la plus connue, l'Elbaït est avec une dizaine de sous-espèces de couleurs allant du roseau bleu, en passant par le vert et l'incolore ce qui la rend beaucoup plus recherchée que les autres tourmalines qui sont généralement noires ou opaques, voire les deux. Les tourmalines forment souvent de très beaux cristaux allongés, à sections caractéristiques en triangles arrondis. La couleur la plus courante de la tourmaline est le jaune vert. Malheureusement, toutes les variétés colorées de la tourmaline ne sont pas disponibles en abondance, certaines étant même exceptionnellement rares. 3. Origines de la tourmaline. Les tourmalines sont exploitées au Brésil, en Afghanistan, au Nigeria, au Kanya, en Tanzanie, à Madagascar, au Maloy et au Mozambique. De très belles tourmalines rouges et vertes ont également été extraites dans le district de Palas vers San Diego en Californie. 4. Histoire de la tourmaline. Cette pierre est connue depuis le IIIe siècle à Venugis et, bien que, du fait de la diversité de ses couleurs, elle ait été souvent confondue avec d'autres pierres précieuses. La tourmaline cuprifère. La tourmaline verte. 5. Caractéristiques de la tourmaline. Grâce à sa birefringence, la tourmaline est fortement pléochroïque. Chaque cristal de tourmaline possède un site de couleur propre, l'une foncée, l'autre plus claire, dont l'intensité varie en fonction de l'angle de visualisation. 6. Entretien de la tourmaline. La tourmaline supporte le nettoyage à la vapeur, mais pas aux ultrasons. 7. Variété de tourmaline. Chaque variété de tourmaline est désignée soit par sa couleur bleue-vert, rose, soit par un nom spécifique indicolyte, rebellite. La tourmaline de Paraïba. La tourmaline Paraïba est nommée d'après le lieu de sa première découverte, au Brésil. Sa gamme de couleurs s'étend du bleu caraïbe au bleu turquoise, en passant par un bleu néon. L'indicolyte. L'indicolyte, nommée d'après la couleur indigo, présente un bleu intense et lumineux, à la profondeur impressionnante. Les tourmalines du Minageret. Les tourmalines de Pirineux et d'Itacia sont deux variétés de tourmalines bleu-vertes, provenant de la même mine brésilienne du Minageret, cependant elles présentent des couleurs légèrement différentes, et des saturations distinctes, la tourmaline d'Itacia étant légèrement plus claire que la tourmaline de Pirineux. La tourmaline chromifère. La tourmaline chromifère est une variété rare de tourmalines vertes, il s'agit d'un vert profond coloré par le Chrome Elvanadium. La tourmaline de Santa Rosa. Une autre variété de tourmalines vertes, la tourmaline de Santa Rosa, provient de la même mine du Brésil. Sa couleur n'est pas sans rappeler celle de la Tréprise émeraude.